Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. On va parler technique de prise de vue et on va parler Ikea. C'est une technique qui fait fantasmer beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui postent des photos en disant j'ai fait un Ikea. Malheureusement le Ikea c'est pas un Ikea et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et on va regarder un peu ce qui définit un Ikea. Alors pour beaucoup de gens Ikea se définit par j'ai eu un histogramme avec la majorité des tons dans les tons clairs. Voilà et beaucoup de gens s'arrêtent à ça. Alors c'est un des éléments du Ikea mais c'est pas le seul. Le deuxième élément du Ikea c'est vous devez pas avoir de zone surexposée. Le troisième élément du Ikea c'est on doit voir toutes les textures. Donc quelque part ça va avec on doit pas avoir de zone surexposée. Et le dernier élément du Ikea c'est on limite les ombres. Donc c'est tout ça un Ikea et c'est pas uniquement j'ai mon histogramme qui est majoritairement dans les tons clairs. Et je vais vous montrer un peu les choses. Alors pourquoi on peut dire que cette photo est un Ikea par exemple ? Alors j'utilise cette Lite 3D Studio pour faire les simulations mais c'est pour vous montrer. On voit que les tons sont majoritairement clairs. D'accord j'ai un histogramme là en bas j'ai rien quasiment rien dans les tons sombres et j'ai quasiment tout dans les tons clairs. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on voit que la photo elle est pas surexposée. J'ai pris exprès un pull avec beaucoup de textures et vous voyez donc les textures. Donc là je ne suis pas surexposé. Sur le visage de la même manière je ne suis pas surexposé. Le maquillage sombre est bien sombre. D'accord ? Sur les pommettes c'est aussi rose donc c'est pas surexposé. D'accord ? Donc ça on peut dire que c'est un Ikea. Maintenant ce qui s'arrête à j'ai un maximum de tons clairs. On va par exemple changer ici la source. Actuellement c'est une grande octobox diffusée. Très souvent le Ikea c'est avec des lumières diffusées. Et on va prendre un bol beauté, bol beauté, on va prendre un bol beauté avec grille. D'accord ? Hop ! Voilà. Donc là qu'est ce que je fais ? Je limite la portée de ma lumière puisque j'ai mis une grille et je vais me rapprocher comme ça. Et là ça commence à être surexposé. Donc je vais me mettre comme ceci. Ok ? Et puis ensuite ce que je vais faire, je vais arrêter ces parapluies là où je vais plutôt les orienter, d'accord, plus vers le fond. Donc je vais aller par là et puis je vais orienter le parapluie plus vers le fond. Comme ceci. Et puis je vais prendre le même ici et je vais l'orienter plus vers le fond. Comme cela. D'accord ? Et puis ensuite je vais dire... Alors celui-là il est même un peu trop encore sur le modèle. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Et là maintenant je vais changer. Je vais dire tiens je vais passer en paysage. Formidable. Ok ? Et puis je vais réduire un peu. Un peu ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Bon. Et là vous dites bah c'est un Ikea puisque regardez l'histogramme. La majorité des tons sont dans les tons clairs. Ouais mais ça c'est parce que vous avez un fond éclairé. Ok ? Ça n'a rien à voir avec le reste de la scène. C'est uniquement parce que vous avez éclairé un fond blanc et qu'il est bien blanc et que la majorité de votre photo c'est un fond. Pour se le montrer on va changer le fond. Donc on va prendre par exemple un fond noir. Imaginons un fond gris. Ok ? Vous voyez que l'histogramme là maintenant il se barre de l'autre côté. Donc il va à l'inverse. Donc le fait que vous soyez dans des tons clairs est vraiment lié à votre fond. Puisque vous voyez que là j'ai des ombres sur le visage. J'ai des ombres en dessous là. Ici je suis dans un gris foncé. Là je suis dans un gris foncé. Je suis loin du Ikea. D'accord ? Donc c'est pas parce que vous avez un histogramme qui est majoritairement dans les tons clairs comme ici que vous avez un Ikea. Là c'est pas un Ikea. Voilà. C'est une photo avec un fond blanc. Alors ensuite vous allez avoir des gens qui vont... Alors on va par exemple revenir comme ceci. Voilà. On va revenir comme ceci. On va zoomer un peu sur le modèle. Très bien. On va même zoomer... On va même zoomer plus. Tiens. Je vous propose de changer de... De changer d'objectif. Alors on va le prendre ici. On va aller prendre un 70-200. Et on va monter tout ça à plus à 200... 200 mm. On va faire un portrait serré. D'accord ? Et donc on va faire un portrait serré comme ceci. Et puis vous avez des gens qui vont dire... Bon bah alors. Pour transformer ça en Ikea, on va balancer la sauce. On va faire ça. Donc ça c'est pas un Ikea. C'est une photo surexposée. D'accord ? En aucun cas c'est un Ikea. Et d'ailleurs ça se voit. C'est très surexposé au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau du front. Alors pour que ça se voit moins, il y en a qui vont vous transformer ça en noir et blanc. Bah c'est toujours pas un Ikea. C'est toujours une photo surexposée mais en noir et blanc. OK ? Partez du principe que si vous post-traitez votre photo, pour la rendre Ikea, c'est pas un Ikea. Donc là par exemple, si je prends cette photo là, je vais pouvoir dire, ah je vais remonter les ombres qui sont là. Ouais, mais ça va être visible. Ça va être très différent d'une photo Ikea qui respecte pas beaucoup d'ombre, des zones pas cramées, un histogramme plutôt dans les tons clairs. Donc ça, ce n'est pas Ikea. C'est juste une photo noir et blanc surexposée. Alors maintenant, comment faire un Ikea ? C'est vraiment la lumière au départ. Si je prends par exemple le set que j'ai mis ici, je vais éteindre les choses au fur et à mesure. OK ? Je vais éteindre les choses comme ça. OK ? Et puis je vais prendre ici une Octobox. Voilà. On va prendre une Octobox comme ceci. Je vais m'éloigner un peu comme cela. Et puis ici, je vais revenir à quelque chose qui est plus... Voilà. Un cadrage un peu moins comme ça. Je vais revenir en couleur. D'accord ? Et ici, je vois que je suis surexposé sur le visage. Donc je vais revenir à un niveau d'exposition qui est plus correct. Alors un niveau d'exposition clair, mais pas surexposé. Voilà. Là, j'aurais tendance à dire que c'est pas mal. Maintenant, j'ai pas mal d'ombre ici. D'accord ? J'ai encore pas mal d'ombre ici. Donc là, c'est pour ça que je vais rajouter une source. D'accord ? Que je vais partager entre le fond et mon modèle. Je vais l'allumer, cette source-là. Et vous voyez qu'en l'allumant, ici, je fais disparaître l'ombre qui est là. Alors là, elle est peut-être un peu forte. Parce que je suis peut-être un peu près. Et je fais disparaître l'ombre qui est là. Vous voyez ? Sans. Avec. Ok ? Donc ça, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément un IK. Ça, ça commence à être plus un IK. Même si l'histogramme dans les deux est plutôt dans les tons clairs. Mais sur celui-là, j'ai peu d'ombre. Et je suis exposé correctement. Et je vois toute la texture. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille dans Lightroom. Et on va voir un peu des photos qui sont un IK dès le début. Ou des photos qu'on pourrait post-traiter. Ou ainsi de suite. Le point qui est important, c'est que vous allez me dire. Ok, mais pour faire un IK, la modèle doit être habillée comment ? C'est simple, en blanc. Ou en très clair. Vous faites pas un IK avec un pull noir, ça va être plus compliqué. Le fond, c'est pareil. C'est un fond blanc ou un fond très clair. Faire un IK avec un fond noir. Alors, vous pourrez donner cette impression IK. C'est-à-dire qu'on peut faire comme ça. Là, sur le modèle, on est en IK. Maintenant, je vais passer en black comme ça. On n'est plus vraiment sur un IK. Parce qu'on n'a plus cette impression d'ambiance blanche, bercée de lumière. Puisqu'on a ce fond gris. Donc, c'est tout un ensemble. Ok, allez, on se retrouve sur Lightroom. On va regarder un peu. Alors, nous voilà avec la belle Soraya. Est-ce que j'ai respecté les règles du IK ? Bon. Est-ce que j'ai des zones cramées ? Donc, on peut zoomer sur Soraya. On va voir ça. Alors là, elle avait des petites paillettes. Mais vous voyez qu'on a toutes les textures. C'est brut de fonderie. J'ai appuyé sur initialiser pour être sûr. Et vous voyez que dans le tissu ici, si vous faites attention, vous voyez bien la texture du tissu. D'accord ? Donc, je n'ai pas de zone cramée. On peut le vérifier en appuyant là. Et là, vous voyez que j'ai deux zones cramées qui sont sur le fond. Mais je n'ai aucune zone cramée sur le reste de la photo. Ok ? Donc ça, j'ai déjà à respecter ça. L'histogramme est plutôt sur la partie droite. On va quand même vérifier que ce ne soit pas le fond qui ramène ça. Donc, on va le vérifier. Et puis, on voit qu'il n'y a quasiment pas d'ombre. C'est-à-dire que là, j'ai une petite ombre ici, au niveau d'un doigt. Mais d'une manière générale, j'ai quand même très peu d'ombre. Alors, on va voir quel est l'effet du fond sur cet histogramme à droite. On va sélectionner le fond. Alors, pour ça, on va sélectionner une personne. Très bien. J'ai sélectionné Soraya, créer un masque. Et puis ensuite, je vais ajouter un objet. Ok. Et l'objet, ça va être le fond. Ça permet de voir d'ailleurs que les fonctions sont quand même très pratiques de sélection dans tous les sens. Voilà. Alors, pourquoi je sélectionne cette partie-là ? Parce qu'elle ne fait pas partie du fond. C'est une partie active de ma photo, ce petit voile devant. Très bien. Et ensuite, je vais aller inverser ce masque. Très bien. Et là, maintenant, je vais baisser les blancs. D'accord ? Donc, je vais arrêter d'afficher l'incrustation. Et regardez bien l'histogramme. Si je baisse les blancs. D'accord ? Vous voyez que j'ai un trait qui est en train de se barrer à gauche. C'est normal puisque je suis en train de baisser les blancs. Mais tout le reste de l'histogramme est toujours à droite. Donc, je suis dans du high key pour tout ce qui est autre que le fond. Donc, j'ai bien respecté ça. Donc, une photo comme ça, si vous voulez la développer. Alors, vous pouvez... Moi, je vais peut-être passer... Je vais peut-être passer dans Photoshop. Je vais peut-être ici au niveau color grading. Je vais peut-être... Pas color grading. Excusez-moi. Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'était TSL. Je vais peut-être très légèrement remonter les oranges pour remonter un peu la peau. Mais très, très peu. Parce que vous voyez, si je fais ça, c'est moche. C'est totalement surexposé ici. Donc, il ne faut pas faire grand-chose sur une photo high key. C'est l'effet à la prise de vue. C'est... On va s'arrêter à peu près là. Alors, je peux vous montrer la version définitive. C'est celle-là. Voilà. La version définitive. Vous voyez que j'ai légèrement désaturé. J'ai harmonisé certaines couleurs. Mais on est quand même très, très proche de la version brute. D'accord ? On est totalement dans le même état d'esprit. J'aurais même tendance à dire que vous voyez, ici, ça brille beaucoup. Et j'ai même baissé un peu. Ici, cette brillance pour avoir plus de cheveux. Tout en restant toujours dans l'état d'esprit high key. Donc ça, voilà. C'est un high key qui est fait à la prise de vue. Je n'ai pas d'ombre. Je n'ai pas de zone cramée. Est-ce qu'il m'en reste des zones cramées ? Oui, il me reste toujours les deux là. Mais c'est dans le fond. Et je vois tous les détails. Voilà. C'est ça, un high key. Maintenant, on va essayer d'aller voir une photo qui n'est pas high key. Qu'on essaierait de transformer en high key. Donc nous voici avec une autre photo. D'accord ? Donc si on regarde l'histogramme, on dit, ouais, super. En majorité des tons clairs, c'est du high key. Hum hum. Alors ce qu'on va faire, on va faire la même manique qu'on a fait avant. D'accord ? On va sélectionner l'arrière-plan. D'accord ? On va voir ce que fait Lightroom sur la sélection de l'arrière-plan. Donc voilà, il a sélectionné l'arrière-plan. D'accord ? Et je vais commencer à baisser les blancs sur mon arrière-plan. D'accord ? Et là, vous voyez que tout l'histogramme est en train de se barrer. D'accord ? Donc je n'ai pas une majorité des tons en ton clair. D'accord ? Je vais même continuer éventuellement la manip. Vous voyez ? Je n'ai pas grand-chose ici. D'accord ? Et là, je n'ai travaillé qu'avec l'arrière-plan. Donc ici, sur le sujet, je n'ai rien dans les tons clairs. Donc déjà, ça va être difficile que ça soit un high key si je n'ai pas un high key sur le sujet. C'est déjà le premier point. D'accord ? Donc ça, on va l'arrêter. On va revenir au truc. Alors là, je dis, bon, ok, donc j'ai trop d'ombre. J'ai trop de noir. Ce n'est pas à s'exposer. Donc je pourrais dire, ok, je vais monter les tons noirs. Très bien. Et je vais monter les ombres. Voilà. Donc on voit souvent des gens qui présentent un truc comme ça en disant, j'ai fait un high key. Donc ça, ce n'est pas un high key, c'est une photo surexposée. Tout simplement. D'accord ? Même si vous avez une zone surexposée qui n'est que là. D'accord ? La photo a un look surexposée. Très clairement. Ce n'est pas du high key, ça. C'est surexposé. Vous n'avez pas les yeux qui sont clairs comme ça en temps normal. Le sourcil ici qui est foncé, il doit rester foncé dans un high key. Si votre sourcil qui est foncé dans le high key ne reste pas foncé, ça ne fait pas naturel. Donc là, vous l'avez juste monté, vous l'avez transformé en gris. Mais ça se voit que c'est une photo surexposée. Donc ça, ce n'est pas un high key. C'est juste une photo surexposée. Donc il ne faut pas appeler ça un high key. Même si vous avez votre histogramme qui est majoritairement à droite. D'accord ? Il est à droite parce que vous avez surexposé la photo. Et vous avez perdu du détail et ça ne fait plus du tout naturel. Vous n'arriverez pas à obtenir un éclairage comme ça. On voit que c'est post-traité. C'est-à-dire que pour faire ça avec l'éclairage, même en mettant le flash à fond, je pense que ça ne donnera pas ça. D'accord ? Parce que là, vous avez joué sur la zone ombre et la zone noire. Tandis que le flash, lui, va jouer sur tout si vous mettez plus de page dans votre flash. Il ne va pas vous augmenter que les noires ou les ombres. Donc très clairement, ça, c'est une photo surexposée, ce n'est pas une photo high key. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. En plus, je la préfère comme ça, cette photo. Et donc, n'oubliez pas, à partir du moment où vous post-traitez trop une photo, ce n'est plus une photo high key. Car le high key, c'est vraiment quelque chose à la prise de vue, avoir la bonne exposition, limiter les ombres à la prise de vue. Il faut que votre modèle ait des vêtements clairs. Ça va être compliqué de faire un high key, comme je vous ai dit, avec un pull noir. Le high key, c'est plutôt dans l'éclair. Donc, on doit rester dans le blanc, on doit rester dans le pastel, on doit rester dans l'écru ou ce genre de choses. Autrement, ce n'est plus un high key. C'est une photo surexposée, corrigée, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est plus vraiment high key. Maintenant, les photos peuvent être très belles. Il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé de faire du high key. Mais le high key, c'est plutôt à la prise de vue. Et avec de la lumière plutôt diffusée, pour essayer d'éviter les ombres. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées. Donc, la prochaine fois que vous exposez une photo trop pour la faire passer en high key, dites-vous que non, ça se voit et ce n'est pas du high key. Voilà, merci, au revoir.